bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto photoshop alors aujourd'hui je vais vous apprendre à modifier de manière sélective une teinte sur un élément ou sur un objet sur une image donc ici on va venir modifier les teintes rouge du robot donc durant ce tuto je vais vous apprendre deux techniques donc de façon différente de procédé pour arriver à ce résultat vous savoir que chacune de ces techniques vous prendra à peu près 30 secondes à une minute pas plus un pour pour arriver à un résultat satisfaisant c'est une technique qui marche bien sûr des couleurs unis donc éviter d'avoir par exemple une couleur rouge au premier plan par exemple sur un objet et un fond si totalement rouge là ça ne risque de ne pas fonctionner donc la première méthode va consister à l'aide donc des plages de couleurs à détourer a sélectionné les zones les teintes rouge donc du robot et grâce aux teintes et saturation vous verrez qui sera très très facile de modifier les teintes du robot donc là vous voyez qu'il ya vraiment ces parties rouges qui bas qui se modifient le fond du document les yeux du robot le noir et le blanc ne sont pas du tout pris en compte donc ça c'était la première méthode avec la plage de couleurs et la deuxième méthode va consister directement à travailler sur une couche et avec à l'aide de la pipette va ça va nous permettre de cibler directement les teintes que l'on veut modifier donc là vous voyez que ça revient exactement au même donc ces deux techniques différentes qui marche vraiment très bien donc si vous avez par exemple de la présentation d'objets à faire ou par exemple je sais pas de des t-shirts à décliner en différentes couleurs etc etc et bien vous pourrez utiliser ces techniques et surtout ça vous permettra de ne pas utiliser les outils un peu fastidieux comme la plume le lasso pour pour détourer vos vos objets voilà je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto